Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je me trouve ce soir à Fisherman Village, c'est parti pour une balade Fisherman Village. Pour parler de Fisherman Village, je voudrais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma, j'habite à Koh Samui depuis environ 7 ans et je suis la propriétaire de Bansawali Villa, la villa qui s'affiche actuellement. C'est une villa qui est située dans un secteur très sympa, à 15 minutes de Fisherman Village et surtout à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bampore, dans un secteur encore authentique où on voit des petits restos thaïlandais encore très sympas. Dans ma chaîne YouTube, je propose des vidéos sur l'expatriation, sur la vie à Koh Samui, également sur ce qu'il y a à visiter, sur les bons restaurants, sur les plages, sur les activités. Je vous engage à regarder les différentes playlists si vous cherchez quelque chose en particulier. J'ai également réalisé différentes playlists pour parler de Bangkok très récemment, de Phuket, également de Chiang Mai et de Koh Tao. Dans mes vidéos, je propose régulièrement des bons plans, donc n'hésitez pas à regarder les séries ou les playlists qui vous intéressent. Merci. Donc le rituel, c'est d'aller voir le Fire Show au Coco Tams, et ensuite, de déambuler sur le Marseille, d'aller déguster un peu de cocktail, ou alors d'aller manger dans un des restaurants des rues de Fisherman Village. Et un dessert passé chez Cho Cho, achetez un banana rôti. Salut à vous, Cho Cho ! Concernant les tarifs pratiqués dans les restaurants de Fisherman Village, veillez tout de même à lire les menus, parce que souvent le prix est mentionné hors taxes et hors service, donc vous pourriez avoir la surprise ensuite d'avoir une note majorée de 17%. 7% pour la TVA et 10% pour le service. 7% pour la TVA, je ne sais pas si c'est 7% pour les restaurants d'ailleurs, j'ai un doute. Mais en tout cas, sachez que dans certains établissements, majoritairement dans les restaurants touristiques, le service et la TVA sont en plus, donc ça peut surprendre un petit peu au moment de l'addition. Ici, vous allez retrouver quelques stands avec différents articles en bois, quelques bijoux fantaisies, on mange la mer. Alors comme chaque fois, je vous donne le taux de change aujourd'hui à Fisherman Village dans ce bureau d'échange. Dans ce bureau d'échange, on vous donnera pour 1,34€. Ce n'est pas le meilleur taux, il ne faut pas aller dans les secteurs touristiques, pour faire du change, il vaut mieux aller un petit peu à l'extérieur. D'autre part, si vous passez par les ATM, vous allez avoir des frais de l'ordre de 220 baht par retrait, à chaque retrait 220 baht. Moi, je conseille toujours aux hôtes de ma villa de venir avec du cash, avec des euros que vous changez au fur et à mesure. D'abord, vous vous faites un petit budget, vous évaluez combien vous coûte votre location, combien vous coûte la location de votre voiture, combien vous coûte la location de scooter, une idée de repas, une idée des excursions que vous voulez faire. Et ensuite, vous faites votre petit budget et vous faites ensuite du change au fur et à mesure de vos besoins. Derrière le bar, il y a le restaurant, il y a surtout une piscine et des bengalos tout autour, donc on n'est pas loin de la plage. Pour moi, la plage de Beaupout n'est pas la plus jolie, mais en tout cas, ça permet pour ceux qui ne sont pas véhiculés du tout, d'être directement dans un secteur animé. Dans cette rue, vous allez pouvoir trouver des tatoueurs, des tailleurs. Pour les inconditionnels de la viande de bœuf, vous allez pouvoir trouver ici votre bonheur, avec enfin des gens qui s'y connaissent, en cuisson du bœuf. C'est très difficile pour les amateurs de bœuf comme moi de trouver de la viande bleue, comme on la veut, bleue. Voilà, parce qu'en Thaïlande, on va vous la servir comme ça. Et moi, je l'aime comme ça. Tout a repris vie, c'est très sympa. Il y a même petites contre-allées comme ça qui sont proposées. Plein de commerce. Des endroits pour regarder les matchs de foot, pour avoir de l'ambiance, de la musique, etc. Vous allez trouver votre bonheur dans cette rue, ici, à Fisherman Village. Un petit passage au cosy. Je vous ai déjà parlé de ce magasin de montres, parce qu'il y a des très belles montres, des très belles copies, mais à se casser le nez. Et bon, là, c'est des gammes de prix supérieures. Là, on est dans les 300 à 450 euros. Pas l'équivalent en bas, évidemment. Mais c'est de la belle pièce. Ce n'est pas de la camelote. La difficulté, effectivement, c'est de passer la douane. En toute discussion, il ne faut pas la porter au poignet, au moment de passer la douane. Voilà, je me suis enfoncée dans cette contre-allée que je vous avais déjà montrée. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez. J'aime bien m'aventurer là où les autres ne vont pas. Alors, à Sherman Village et dans les secteurs touristiques, c'est plus compliqué, évidemment. Mais déjà, comme vous le voyez, il y a moins de monde. Je me suis avancée ici, parce qu'en fait, au fond, il y a un coin calme. Parce que vous avez remarqué que j'ai dû forcer sur ma voix pour vous parler. Et là, regardez comme c'est tranquille. On est au Aroidi. Aroidi, c'est un restaurant Thaï. Il n'y en a plus. Je crois que c'est un des derniers. Peut-être qu'il en reste deux. Ou peut-être trois. Dans Fisherman Village. Salut ! Salut ! Ici, vous allez pouvoir manger Thaï dans des budgets très raisonnables. Donc, des fois, si vous êtes en famille, c'est difficile d'aller manger tout le temps au restaurant. Mais ici, vous allez pouvoir le faire. Vous voyez ? Avec des gammes de prix à 150. La salade papaye 95 baht. Du bœuf ou du porc grillé. Encore quelques maillots de bain fantaisie. Ça change un petit peu. Au mois de novembre, j'ai profité de la saison du prix pour aller faire un petit tour en France pour voir ma fille, pour voir ma famille et mes amis. Et bien, ça fait un grand changement quand on va en France. L'ambiance est vraiment tendue. Bon, et encore, j'ai eu la chance d'aller dans des endroits très sympas, notamment à Menton, à Nîmes, à Uzez, également à Sète, en Alsace. Mes amis Thaï m'ont demandé de faire une vidéo sur mon séjour en France. Alors, peut-être que je le ferai parce qu'elles me suivent également. J'ai 2% de Thaïlandais qui suivent ma chaîne YouTube. C'est amusant. Bon, dans ce coin, ça reprend vie également. Je vois que petit à petit, la rue a repris un petit air de fête. Un peu plus tranquille. D'ailleurs, c'est bien d'avoir des espaces plus calmes. On va pouvoir manger des crêpes 120 bahts, la crêpe. Eh bien oui, c'est le prix Thaï. C'est le prix du secteur touristique parce que les bananas rôties, ça coûte 50 bahts. Une petite place un peu plus animée. Le restaurant du fond, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Ça s'appelle maintenant le Dipawali. Là, il y a un musicien, un chanteur qui s'installe. Donc, il y aura sûrement un petit peu plus d'animation. Plus tard, on est en face du Happy Elephant. Eh oui, les familles sont là. Les touristes sont bien arrivés. Un restaurant indien pour ceux qui aiment manger indien. Un petit bout de contrallée ici. Des tongs à gogo. Alors ça, c'est un des restaurants qui a réouvert. ça s'appelle la Payotte. Je n'ai pas encore eu de retour. Allez, on reconnaît Greg qui est derrière le comptoir. Une tête connue ici à Koh Samui. Par contre, en face, il y a mon petit restaurant Thaï, le deuxième dont je vous ai parlé déjà. Qui s'appelle l'Oasis. Selfie. Qui s'appelle l'Oasis. Encore une fois, un des derniers bastions de cuisine Thaï. Voilà, ici, c'est un restaurant Sino-Thai des personnes thaïlandaises d'origine chinoise. On y mange notamment de très bonnes soupes de noix. Tina Steakhouse. El Gaucho. El Gaucho. El Gaucho. C'est très illuminé, en tout cas. Ah oui, j'ai vu passer leur pub. Klua Ban Kao. Klua, c'est la cuisine. Ban, c'est le lieu. Ça aussi, ça a changé. Babaka. Non, Bakaba. Bakaba. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour faire du style. Regardez, finalement, la décoration. C'est quoi ? Au plafond du chôme, quelques luminaires en osier. Alors, il y en a beaucoup. C'est ce qui fait le truc chaleureux de la corde, du bambou et du bois. Hein ? C'est pas mal, hein ? Allez, le troisième petit bout de resto Thaï, il est ici, chez Patoui Thai Food, dans ce petit couloir. Le Sian Spa, j'en ai déjà parlé. C'est un endroit sympa pour se faire masser face à la mer. Alors, à cette heure-ci, vous ne verrez pas la mer. Mais, si vous venez en journée, il y a une superbe vue parce que de l'autre côté, là, au fond, c'est la mer. Et ça aussi, c'est nouveau. Bon, il faut dire que je ne viens pas souvent me promener à Fisherman Village. Le 20 Stories, il a ouvert l'année dernière à pareille époque. Donc, il a une année. Ah ouais, je me disais, il n'y a pas de magasin de cannabis ici. Ça aurait été étonnant parce que dans certaines rues, il y en a tous les 50 mètres. Vous l'avez compris, je ne suis pas une adepte. Ça aussi, c'est récent. Alors, si vous avez envie de manger une belle langouste, ça va aller car ? Eh bien, elle est belle. Elle est très très belle. Elles sont très belles, vos langoustes. Les rainbow lobster. Ça vient de Phuket ? Vous voulez bien dire à la caméra une idée de valeur ? Si on a besoin d'un gène... On les vend 2 500 bahts le kilo. 2 500 bahts le kilo, 60 euros le kilo et une langouste, ça fait à peu près combien. En gros, c'est un kilo 2, un kilo 3. D'accord. C'est pour 2 personnes. C'est pour 2. Super. Merci pour l'enseignement. Si vous voulez vous faire plaisir avec une bonne langouste, vous allez pouvoir manger à 2. Oui. Alors là, c'est mon petit coin sympa aussi que j'aime bien pour aller acheter des toiles ou les faire faire. N'hésitez pas si vous êtes dans le secteur. Vous voyez, vous pouvez demander votre propre modèle. Là, par exemple, la personne lui a confié une photo et il est en train de la reproduire. Eh bien non, vous voyez, ce sont des vrais. Là, il travaille au couteau. Bonjour. 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 Après, vous pouvez vous faire faire des modèles spécialement à la commande pour une chambre d'enfant. Vous pouvez les rouler ensuite. Ça aussi, c'est chouette. Il y a aussi des secteurs un peu plus Thaï. Regardez la beauté de cette image. Un petit clin d'œil à mes amis qui se reconnaîtront. Ça aussi, c'est très chouette. Une décoration très épurée. Après, vous faites une décoration dans les tons d'orange et chocolat. Ça aussi, c'est chouette. Très reposant avec le chedi. Et l'arlésienne que je suis ne sera pas insensible à ce tableau qui me rappelle un petit peu les Arlésiennes de Léo Le Lé. Allez, ça devient un peu plus raisonnable. Là, on est à 36 baht pour 1 euro. Saint-Fisherman Village a vraiment repris vie à 100%. Même, tout est ouvert avec beaucoup de monde. Là, on va avoir un passage avec peut-être un petit peu de vent. Quand on s'avance vers là-bas, on va vers le Red Moon et le Karma Sutra. La deuxième entrée de Fisherman Village. Au bout, après le Red Moon, c'est une quatrième sortie. Une première sortie suivante. Si vous arrivez de l'aéroport, parce qu'on ne peut pas rentrer, c'est un centre interdit. L'entrée que les personnes pensent être à l'entrée principale, c'est celle qui s'affiche devant nous, où est indiqué Fisherman Village. Qui rappelle que ce quartier était celui des pêcheurs autrefois. Alors autrefois, il n'y a pas si longtemps, c'est une dizaine d'années maintenant seulement. Moi, ça va faire 7 ans que j'habite à Koh Samui. Et le quartier de Fisherman Village a été construit quelques années auparavant. Donc, c'est vraiment tout récent. Alors ici, le taux de change est comme vous le voyez beaucoup plus intéressant. Voilà, 37,32 euros. On m'avait dit que dans cette rue, c'était souvent plus intéressant. C'est la... C'est une banque verte. Alors, ce n'est pas la quasi-corne. Peut-être que c'est la quasi-corne. Je ne sais pas. En tout cas, le bureau d'échange est vert ici. C'est un des meilleurs taux de change que vous allez trouver. Donc, n'hésitez pas à comparer. Bon, c'est sûr qu'un baht sur... Bon, sur 100 euros, ce n'est pas beaucoup, mais sur 1000 euros, ça commence à faire. Un joli... Un joli magasin avec de la déco et des bijoux ici. Ça a l'air sympa. Des maillots de bain, des petites robes d'été, un salon de massage. À nouveau, une boutique. Camille et Paris. Bon, ben voilà. Il y avait un autre... Un autre peintre par là. Je ne sais pas où il y a. Deuxième entrée ou première entrée, comme vous voulez, d'affiché German Village. Et souvent, on me dit que celui-ci est également intéressant. Ils affichent de même le better rate. 34. OK. Qu'est-ce qu'on va ? Voilà, 34 baht pour 1 euro. Donc, ce n'est pas le meilleur taux de change, non ? Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça me fait plaisir de reprendre des vidéos de Koh Samui si vous avez envie de quelque chose en particulier. J'ai beaucoup de questions qui concernent l'expatriation, donc je vais essayer petit à petit d'y répondre dans la mesure de mes disponibilités parce qu'on est aussi en haute saison ici. Je reçois actuellement des hôtes dans ma villa. qui sont là pour deux semaines. On me demande souvent la durée moyenne du séjour. Eh bien, chez moi, j'ai plutôt des séjours longs qui sont de minimum 10 jours. Généralement, c'est 12, 13, 14 jours ou 3 semaines ou beaucoup plus. J'ai retrouvé le peintre qui propose des choses sympas aussi. Je viens de papoter avec des abonnés. Alors, je les salue, je leur souhaite la bienvenue à Koh Samui. Didier et sa compagne qui viennent de s'installer ici à Koh Samui. Un petit peu passionnés de Koh Samui et ils ont dit grâce à mes vidéos, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo sur Fisherman Village je vous propose de le témoigner au moyen d'un like et d'un petit commentaire. Je vous souhaite de nouvelles fêtes de fête d'année et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. À l'année prochaine. Bye bye.